Voilà, donc, shalom, shalom, voici, faisons l'appel encore à tous ceux qui aiment Jésus, qui aimeraient voir l'œuvre de Dieu avancée, de s'investir dans cette œuvre. Nous avons pour but évangélisé et gagné l'Afrique. Nous, c'est ça, l'Afrique est le plus grand champ missionnaire, l'Afrique est le plus grand champ missionnaire aujourd'hui. Si nous voulons immerger, c'est parce que les Blancs ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge et ils ont permis à l'Afrique de connaître l'Occident d'entrer, de connaître l'Évangile. Sauf cela qu'aujourd'hui, il y a le développement. Parce que quand quelqu'un a commencé à avoir la crainte de Dieu, cette personne ne fera pas du mal à son prochain. Et c'est ça, il faut intruquer ça aux gens, la crainte de Dieu, pour que les gens aient la crainte de Dieu. Voilà, donc, nous allons aussi, voici le centre, qui est depuis 2009. Là-bas, c'est un centre de prière, de malade, de guérison, et c'est un centre d'évangélisation. Des évangélisation, voilà, des évangélisation. Que ce soit des fondations. Voilà, donc, shalom, à vous d'être prêts. Il n'y a pas de problème, vous pouvez nous aider. Vous pouvez nous aider, n'est-ce pas, à achever, achever ici, et couvrir tout ça. Mais je pense que Dieu vous rendra cela au centre. Shalom, shalom, nous attendons l'aide, nous attendons les dons, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Viendra, voilà, là-bas, là-bas, là, c'est pour la tête. Là-bas, là, c'est pour la tête, ça me demande. Là, c'est le collègue. Non, dis-donc, tu verras, c'est des coups qui sont allumés. Très propre. Donc, pour une question de salubrité, d'environnement, etc. tout ceci mérite d'être pris par nous aujourd'hui à Zaroco il y a l'engouement, il y a tout le monde mais il ne faudrait pas qu'on nous interpelle dessus donc aujourd'hui nous pensons que le cadre approprié qu'il faut aménager convenablement pour compléter l'oeuvre de Zaroco c'est un peu ce cadre là, ce site là vraiment demandons vivement à nos partenaires de nous aider dans cette oeuvre là pour qu'on puisse couvrir ce centre, vraiment ça nécessite beaucoup de dépenses, de grosses dépenses la couverture l'aménagement des bureaux l'achèvement des toilettes qui sont là parce que tout le monde qui vient, il faudrait quand même des toilettes appropriées déjà les bâtiments sont là il faut les sanitaires, tout et tout le site aussi sera déblayé ici on aura facilement internet on aura tout ce qu'il faut il y aura un hôtel l'hôtel qui est là l'hôtel est juste à côté voilà, tout juste à côté un grand hôtel avec 19 chambres 19 à 20 chambres donc tout ceci fait partie vraiment de disons des dispositions que nous prenons pour perpétuer le combat que nous avons commencé votre contribution est attendue vous pouvez mettre en association depuis l'Europe et venir visiter le site pourquoi pas vous pouvez venir vous même de vous même si réellement vous avez la volonté et que vous êtes intéressé par l'achèvement de ce site vous pouvez venir en délégation nous viendrons avec vous ici vous allez voir le site vous même vous allez apprécier et puis vous allez engager les travaux vous allez engager les travaux pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse les Américains oui, oui, oui tous ceux qui sont là-bas en Occident les Américains ceux qui sont en France ceux qui sont à Londres n'est-ce pas, en Angleterre même en Afrique, partout vraiment et aussi nous n'oublions pas tous ceux qui exercent cette même fonction qui mènent ce même combat de son Nigeria vraiment nous attendons que nous nous associons parce que le groupe que nous dirigeons aujourd'hui c'est une confédération donc il peut y avoir des fédérations dans les autres pays que nous sommes prêts aussi à visiter nous demandons à tous les autres qui mènent aussi ce même combat qui peuvent nous contacter qui peuvent nous inviter on peut venir là de telle sorte que plus tard nous puissions organiser des séminaires des séminaires de confrontation des expériences pour mieux nous organiser parce qu'en face de nous le diable et ses serviteurs sont les mieux organisés voilà on dirait mais ils n'ont pas le monopole de l'organisation nous devons leur montrer qu'ils n'ont pas le monopole de l'organisation et de l'unité parce que c'est parce qu'ils sont en forme ils sont ensemble ils sont solidaires et ils sont discrets qu'ils réussissent à nuire à un grand nombre de personnes nous aussi aujourd'hui qui servons aussi Dieu parce que Dieu même le dit dans la Bible que partout deux ou trois seront c'est-à-dire que lui aussi il est pour l'unité des gens il faut que vous entendiez tous les serviteurs de Dieu tous ceux qui mènent sur tout ce combat parce qu'il y a des serviteurs et des serviteurs de Dieu c'est comme la société notre société le rôle des militaires n'a rien à voir avec le rôle des civils donc ici aujourd'hui vous qui êtes les guerriers vous qui êtes les combattants qui combattez qui êtes au front contre le diable vous avez besoin de vous concerter vous avez des expériences à échanger pour que vous soyez plus efficaces pour que vous soyez plus déterminants et que vous puissiez vaincre à court terme le diable Satan parce qu'il s'exprime aussi à travers des corps physiques pour que vous puissiez faire disparaître ces corps physiques là vous puissiez chasser ces esprits là pour qu'ils regagnent les milieux qui leur sont appropriés les milieux qui leur sont destinés c'est-à-dire la mer ou le désert parce que nous avons foi à ce combat là tout est dans la Bible nous n'inventons rien tout est dans la Bible et vous qui êtes les serviteurs de Dieu vous qui êtes les guerriers de Dieu vous êtes au-dessus de ce combat là et comme l'a dit le prophète par rapport à internet si vous avez remarqué vers la fin du séjour de Jésus sur terre quand les gens se sont réunis chez Ponce Pilate et qu'il s'est agi n'est-ce pas de constater qu'en fait Dieu a eu le dessus Dieu a eu le dernier mot à travers la résurrection du Christ et que les gardes sont venus informer comment il s'appelle Caïphe dans sa cour il y a eu un véritable combat de communication oui 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 le combat n'était plus au niveau de la confrontation physique ou encore spirituelle mais c'était maintenant la communication qu'est-ce que Caïphe a dit à ces soldats là de près de 50 soldats qui ont surveillé le tombeau et qui ont assisté parce que c'est l'ennemi qui a assisté au miracle de la résurrection Caïphe a dit à cet ennemi là va dire que c'est les juifs qui sont venus voler le corps de Jésus de ne jamais dire qu'il est ressuscité donc déjà vous voyez à ce niveau là déjà et à cette époque là déjà il y avait un combat de communication mais malgré ce combat de communication aujourd'hui Jésus a toujours le dernier mot parce que tout le monde a été convaincu que voici ce que Caïphe a dit mais malheureusement ça n'a pas apporté parce que tout le monde a cru à cette résurrection là et c'est en cela qu'aujourd'hui nous nous battons nous nous reconnaissons dans cette résurrection du Christ et c'est le combat de la communication qui a vaincu au niveau de la communication donc aujourd'hui les blancs ont créé des moyens des instruments de communication c'est pour cela alors si le diable aujourd'hui prend ça comme un handicap il prend ça comme une force qui le nuit nous disons alléluia nous applaudissons les deux mains parce que le diable même est vaincu ça lui-même son propre piège qu'il a adressé parce que le massonge il le diffuse abondamment pour pouvoir faire obstacle aux oeuvres de Dieu aux oeuvres du Christ donc aujourd'hui là s'il est pris dans lui-même dans l'engrenage vissez